La parole est à M. Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères pour le Mouvement Démocrate. Merci, la parole est à M. Frédéric Petit. Je suis très heureux et très honoré de vous avoir au milieu de la Commission. Je suis rapporteur de tout ce qui concerne la coopération, ce qu'on appelait avant la coopération. Et j'avoue que j'ai parfois du mal, avec les énormes autres sujets, d'amener mes collègues à détailler, à réfléchir et à passer du temps sur la coopération scientifique et la coopération, et en particulier sur le réseau des instituts passateurs. Et c'est dommage. Je vais moins vous poser une question qu'attirer l'attention de mes collègues. Et je vais partir de la question, l'excellente question de Bérangère-Poletti sur les accusations de néocolonialisme. Je crois que nous avons l'exemple dans ce que vous avez raconté. Je vous remercie vraiment de la façon dont vous avez présenté votre institut au début. Nous avons vraiment la question du modèle de la nouvelle gouvernance de ce que nous devons faire à l'étranger. Et je suis vraiment tout à fait satisfait de la façon dont vous l'avez présenté. Vous avez dit que nous avons 100 ans, mais nous avons modernisé la gouvernance. Vous avez parlé de réseau, vous avez parlé de partenariat. Vous nous avez décrit vos effets de levier énormes. Et je crois que vous avez même parlé du retour de la diaspora, qui est un effet que tout le monde voudrait encourager. Et je crois que nous avons la preuve ici que ce travail en réseau, ce vrai travail en réseau, c'est la façon dont nous devons restructurer notre coopération dans tous ces domaines, y compris et surtout dans le domaine scientifique. Il ne s'agit pas de tout financer et de tout contrôler, mais au contraire, ou rien. Parce que c'était un peu ça la tradition française, c'était ou bien je fais tout ou bien je fais rien dans votre pays. Et aujourd'hui, il faut que nous apprenions grâce à cette redéfinition des gouvernances, redéfinition des financements. Et pour ce qui nous concerne, nous ici dans cette commission, il ne s'agit pas de tout financer ou rien, mais de bien financer et de financer fort et significatif. Je prends un exemple très précis. Si vous avez parlé du manque d'experts, on pourra se battre des années pour avoir une subvention bizarre ou pour faire des grandes phrases. Par contre, et Bérangère Poletti est très bien placé comme moi, pour retrouver des experts, nous savons où c'est. Et nous savons que c'est possible parce que c'est des choses qui, quand on est avec la restructuration de l'expertise France, sont assez faciles. Donc je vous remercie. Ma question est plus dans, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur cette rénovation de la gouvernance dont vous avez parlé entre l'État sénégalais et l'Institut français de Paris, qui, je le rappelle à tous mes collègues, n'est pas financé par le ministère des Affaires et de l'État. Salut M. Petit. Concernant la coopération scientifique, et si je pourrais un peu plus élaborer par rapport au modèle de gouvernance, en fait, nous sommes passés en 2010 à un institut qui était plutôt une filiale de l'Institut français de la République, à un institut qui est devenu une fondation avec une personnalité juridique propre. C'est-à-dire qu'il faut avoir un conseil d'administration, un organe qui soit, du point de vue politique et du point de vue des pouvoirs, très équilibré. Donc dans le conseil de fondation, il y a les deux membres fondataires qui sont représentés. Donc il y a l'Institut Pasteur de Paris, qui est représenté par son directeur général, son directeur des Affaires internationales. Il y a demandé l'implication de l'ambassade de France au niveau du Sénégal, puisque étant sur place, connaissant un certain nombre de points là-dessus en tant que coopération. Et au niveau sénégalais, donc il y a les ministères importants, qui sont les ministères de la Santé, qui est notre ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, et enfin le ministère des Finances, qui est un peu contenu de l'importance qu'il a pu avoir dans la discussion. Au-delà de ces deux membres fondateurs, ils ont choisi des membres qualifiés, donc qui permettent d'apporter à travers leur expertise deux membres associés. Et enfin, il y a une représentation du personnel, qui est représentée dans la partie scientifique et non scientifique. Donc il y a dix membres qui se réunissent au moins deux fois par an, et en fonction du besoin, on arrive à avoir une politique qui est régulièrement évaluée, et qui permettent que des orientations soient faites au mieux des intérêts de l'institution et du pays dans lequel il est. Et je pense que jusqu'à présent, ça a permis d'avoir une bonne approche des choses, et jusque-là, nous en sommes très contents, puisqu'on passe en revue les dossiers importants et l'avenir de l'institut. Et lors des conseils, il est régulièrement fait état des orientations, de l'état des finances, etc., ce que doit faire un conseil d'administration. Et qui n'existait pas nécessairement sous ce format avant, et donc ça permet de rentrer vraiment dans une dynamique de partenariat, et quand les problèmes se posent, d'essayer de les résoudre. Au-delà de cette gouvernance qui est plus du point de vue des orientations et des décisions majeures, il y a quand même un deuxième organe, qui est le conseil scientifique, qui est dirigé par des scientifiques de très haut niveau, qui sont choisis. Et on a la chance d'avoir un conseil scientifique qui est présidé par le professeur Peter Piot, qui est le directeur de la London School of Aging and Tropical Medicine, mais aussi, et donc qui a été sous-secreté par Générales Nations Unies, qui a dirigé l'ONU-SIDA, etc. On a la chance d'avoir Marie-Paul Kenny, qui a été numéro 3 de l'OMS, et qui connaît très bien les questions d'innovation, et les questions liées à la recherche et de santé publique, etc. Et donc on a un groupe de 9 personnes, dans lequel il y a des scientifiques sénégalais et des scientifiques étrangers, qui à travers leurs compétences, permettent justement d'avoir ce rôle de recommandation vis-à-vis du conseil de fondation, mais aussi vis-à-vis de la politique scientifique au niveau de l'instruction. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de gouvernance et des organes, et maintenant ces deux organes qui sont à un niveau plus élevé, donnent un certain nombre de politiques qui sont mises en œuvre par une direction où il y a un administrateur général, un directeur scientifique, un directeur financier, un directeur des ressources humaines qui mènent cette politique. Et l'évolution de cette organisation, qui est l'Institut Pasteur, a vraiment permis justement, parce que maintenant c'est une fondation sénégalaise, d'avoir accès à des organismes de développement avec lesquels ils peuvent discuter. Je donne un exemple de l'AFD. L'AFD n'aurait pas pu financer l'Institut Pasteur au Dakar s'il était dans la configuration initiale, puisque l'AFD a vraiment une action avec les instituts qui sont plutôt dans une dynamique comme celle qu'on a actuellement. Voilà, et donc ça c'est le... Je pense que c'est une bonne évolution et le fait que cela permette aussi à une expertise locale d'émerger et d'avoir des responsabilités au niveau le plus élevé me paraît quelque chose d'extrêmement important et intéressant et à encourager d'une manière générale. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada